Pour la première fois, 25 associés de provenance différente du Québec se retrouvent ensemble avec les hospitalières de Montréal. Et ça, je trouve que c'est le commencement de ce qu'on peut appeler réellement une famille spirituelle. Une personne associée, c'est un homme, une femme, qui est appelée à vivre le charisme d'unité, de communion, de liberté intérieure, en lien avec les hospitalières de Saint-Joseph. Les associés aiment rencontrer leurs devancières, les hospitalières. On partage sur nos visions communes, on partage sur notre vue de l'Église, on partage spirituellement. On prie les uns avec les autres, pour les uns, pour les autres. Je crois que dans la vie de l'Église, on n'est pas chrétien tout seul. Et à un moment ou l'autre, sur notre chemin, on rencontre des gens qui nous inspirent. C'est vrai que lorsque je rencontre quelqu'un qui m'inspire, j'ai envie de partager avec la personne. Tout à l'heure, nous sommes allés à la crypte. C'est toute une dimension historique qui leur permet de mieux connaître, je dirais, leur propre famille spirituelle. Jeanne Mance n'a jamais pensé à la vie religieuse. Elle a toujours voulu rester dans un état de vie laïque. Et elle a réalisé sa mission baptismale à travers son laïca. C'est tout à fait aussi le but des associés. Les associés n'ont en rien comme mission de devenir hospitalières. Ils ont à vivre leur promesse baptismale dans la ligne des hospitalières, mais en respectant leur propre état de vie. Si la congrégation, selon le plan de Dieu, disparaît, notre volonté et notre désir, c'est que les associés continuent à transmettre ce charisme. Et donc, la congrégation n'existe en plus. Il faut qu'eux soient organisés pour pouvoir continuer à vivre et à se rencontrer. On m'a confié ce travail de coordinatrice, mais mon objectif, c'est de transmettre la flamme à des laïcs pour que nous, lorsque nous ne serons plus là, ce charisme puisse continuer à servir des hommes, des femmes qui sont dans le besoin. Et pour moi, il faut pouvoir travailler à ce passage du feu sacré qui fait qu'après nous, d'autres continuerons. D'une autre manière, d'une autre façon, mais pourrons continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada